Allo tout le monde, voici champion MMcell, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clins. Mais tu as déjà fait une vidéo sur Clash of Clins, pourquoi en faire une autre ? Tu ne m'as pas laissé finir ? Oui Criquet, il ne m'a pas laissé finir, mais oui, tu as raison, ça fait longtemps que je n'ai pas fait cette vidéo. Mais de quoi tu parles, mais Criquet, donc qu'est-ce qu'il parle lui aussi ? Il veut tout simplement dire que cette vidéo-là fait longtemps parce que ça nomme pas Clash of Clins. Oui, c'est du Clash of Clins, mais ça nomme pas Clash of Clins, mais bien évaluation de village. Évaluation de village, ça fait trop longtemps, c'est du mal des choses. Ça fait trop longtemps pour faire des vidéos sur ça, justement, et je viens continuer cette série. Alors nous allons évoluer un village, mais avant ce petit spécial, parce que ça me tente. On va attaquer. On va voir si je vais l'avoir. Si je l'éternue, si je l'ai pas, pas grave. On va attaquer. On va attaquer par là. Voilà. 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 Oh, le centre est ouvert. Yeah. C'est bien parce que vu que le centre est ouvert, ça me permet de pouvoir tout détruire. En plus, là, tout est ouvert. C'est juste... Les broyards qui font mal. Très mal. Ouch. 39%. Ça aurait été drôle que je l'aurais eu. Ça aurait été tellement drôle. J'attends que ce soit pour que je puisse le mettre peur. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas peur à chaque fois que je veux le romancer. Mais non, je ne peux pas. Oh, je l'ai dit. Hihihihi. Il ne doit pas être content. Vous voyez, 43% lui. Au moins, vu que j'ai moins de pourcentage, mais je l'ai parce que j'ai une étoile. Yes. Le petit bonus. Oh, 2656. Non, c'est bien. Bien. Là, nous allons évoluer un village et non attaquer, bien évidemment. C'est juste que ça me tentait. Ça me tentait de tout ce... Oh, je vais peut-être... Il fallait au moins une gemme. Pour que je puisse ramasser une 5G. Bon, 3 gemmes. Ok, c'est correct. Pour pouvoir ramasser ceci. Et voilà. Ça règle le problème, hein. On s'entend. Qu'est-ce que ça règle le problème? Ah, parce que mon château de clan... Il est au niveau 6, hein. Je peux avoir 35 troupes. Le prochain, c'est... C'est 10 millions. J'ai jamais eu ça encore. 10 millions. Capacité de sécage. Par contre, je peux avoir une foudre. Yes. Ça, ça va être le fun. Point de vie... C'est bien. Imagine une guerre de clan. Je me fais 5 foudre. Puis je reçois une foudre. Pour 6. Il va justement rester une défense et rien à m'occuper. Oh, c'est bien ça. C'est une bonne idée. 100% plus facilement. C'est une bonne idée. Euh... Je sais pas si vous le savez ou non. Mais... Le niveau du clan est rangé au niveau 2. L'avantage, c'est... Comme on peut le voir... Un délai de 15 minutes. Par demande. Et extension de la trésorerie de 10%. Alors, au lieu d'avoir 2 millions, j'ai 2.2 millions. On va aller voir... Titone 96. Cette fois-ci... Son village est détruit. Ok. Ça va bien. Faudrait au moins... Avoir un village potable. Cette fois-ci, ça sera pas juste... Le village principal. Mais bien aussi le village... Le second village. Tant qu'il est lui. Détruits. Ils sont tous détruits. Ils font pas attention à leur village. Ils font pas attention à leur village. Ils font n'importe quoi. Ouah ! Beaucoup de choses à travailler. Hihihi. En première vue. Mais, première vue... je pense ça fait pas longtemps qu'hôtel devait le niveau 8 mais première vue il ne vaut pas il n'y a même pas le niveau pour il défonce ok est-ce qu'il y a son second village on peut pas dire grand chose pour ce village là parce qu'il possède développer il fait ce qu'il peut en gros je n'ai rien à dire pour ce village parce qu'il n'y a rien à dire de toute façon sinon ici trop de défense il y a trop de défense mais il y a peut-être juste quelques-uns les principales oui il y a trop de défense à l'extérieur de ça à l'extérieur de semi-extérieur mais je le considère extérieur parce qu'il y a un trou ici si tu ne l'as pas vu dans ça dans une case ça aussi ça va régler le problème ici 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 il y a trop de défense arrangé le choix pour 40 rempart niveau 1 arrangé le choix de tout monter ça en général ça pour niveau ressources pas pire il va justement qu'il met au niveau 11 ceux-là ceux-là tu viens de l'avoir en gros il faut que ça fasse un carré il y en a trois les défenses sont pas toutes là vraiment mais de même vite vite de même au moins rentrer toutes les défenses au minimum ça 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 ah oui dehors ça je comprends pas beaucoup que c'est là honnêtement ceci dehors ça limite mais limite protégé pour terrestre mais à distance comme les archers ou du il se détruire facilement comme les morceaux ici j'ai pas grand chose à dire pour ces villages parce que probablement il est monté très peu de temps au tel de vue niveau 10 c'est pas tout je ne peux pas dire grand chose qui est dommage j'aurais aimer ça en dire plus c'est là où je vais aller aujourd'hui parce que j'ai les second villages au pire on va aller dans les second villages pour peut-être pas le milieu quand même là je savais de monter l'hôtel de vue niveau 9 cette année on va aller dans le second village bon commençons je ne sais pas pourquoi il y a ça bon ici il est trop mort si c'est bon cela je ne sais vraiment pas pourquoi il est là il va falloir le mettre quelque part dans le coin trouver une place ou des plastiques de quoi ici les remport beaucoup de remport inutile comme dans l'eau dessus beaucoup d'un port utile oui ça c'est protégé mais ça sert pas grand chose parce que j'ai bien vu ça oui ici c'est ouvert on peut on peut attaquer de là ici je mets des archers ça ça bloque un peu mais encore là ça c'est de sa portée là même des barbours par ça je mets des archers là comme ça ou encore je trouve ça de cauchon en gros c'est facile à détruire ça c'est pour ceci pour qu'est ce qui est des défenses aériennes c'est facile à détruire un dragon là j'ai tendance à dire que le dragon va aller là à plat vu c'est stupide mais sinon tu détruis ça avec un dragon puis vous essayez d'en mettre un autre là détruit ici je dirais que le nord est plus solide que le sud pas parce que il y a pas de défenses parce qu'il y a beaucoup d'obstacles c'est beaucoup mieux protégé ici côté défense ça va prendre plus de temps avant d'en perdre barbares archers exemple dans ma stratégie à part de celle là qui est un peu loin je peux prendre à la base quelques barbares je le mets ici dans la zone à laquelle il peut pas y toucher hein hein l'angle mort comme compréciez je détruis ça mais je me fais d'être attaqué par pfff je le mets là puis ça finit j'ai même pas besoin de le protéger ou quoi que ce soit là mais j'ai juste besoin de 1 ça détruit ça facilement qu'est-ce que des archers des tours d'archers j'en ai 4 très bien placé j'ai rien aisé pour ça très bien placé canon bien placé bof 1 2 hum j'aurais tendance à dire de changer ce jeu ce réservoir d'archers par ce canon vous aurez tendance à dire ceci sinon l'autre il y en a 5 c'est difficile à placer les 5 correctement au moins celui-là le mettre là parce que sinon il y a tout est condensé vers le ici surtout pis ici au moins le monter j'aurais conseillé de peut-être switcher ces deux-là mais non ça c'est à pas switcher ça il carique de même parce que les tours d'archers font ils sont bien placés c'est là qu'il faut qu'ils soient placés Tours de tesla très bien placé j'ai rien à dire ensuite défoncer rien ces deux-là c'est quand même assez bien placé j'ai pas trop grand chose c'est juste lui qui est mal placé ce que moi je ferais ça avouer dehors ça tu l'envoies là ça tu l'envoies là pis ça tu l'envoies là à la limite à la limite tu fais ça Tours de sorcier bien placé j'ai rien à dire euh ceci je t'avouerais ah c'est vrai il y a une cinquième ah ça change tout moi je recommencerais au complet honnêtement en incluant ces remports là j'avoue j'incluirais tous ces remports là mais en les laissant de même admettons au moins peut-être fermer ceci dans ces choses ce coin là prendre ces remports le fermer et faire un intervalle ça tu mets exemple là ça tu mets là faire un intervalle canon tour d'archer canon tour d'archer tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps cet intervalle je vais finir par l'avoir en gros c'est ça il y a un remport là un remport là par part il y a beaucoup de remports inutiles ça euh c'est bien ça aussi ça aussi c'est bien mais le problème c'est du pourcentage gratuit à force avec un peu d'expérience on comprend ceci maintenant je dirais que c'est inutile puis ça a emmené le plus proche possible du village pour avoir le moins de défense gratuite ben d'affaires gratuit ceci ici un petit angle mort ici ben finalement ça avec tour d'archer c'est très facile à pogner à détruire mais en général quand même c'est pas si pire quand je peux pas dire le contraire c'est pas si pire malgré tout il y a oui beaucoup de travail à faire mais règle générale c'est pas si pire à part que les ressources il y en a pas mal tu pourrais m'en donner si tu veux comme ça on pourrait faire ça mais si à un moment donné on pourrait faire ça ça va être très bien voilà c'est tout pour ce village mais j'ai oublié une petite affaire donc je peux encore plus je suis le second village so le broyard est très important so enlève so change le pas le broyard parce que so ça tu te feras pas voler aucune ressource t'inquiètes 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 pas te faire voler de ressource ou tu sors ça ça rentre ça pis mets ça ça place ça c'est très important surtout dans ces village là c'est du pourcentage gratuit et ça ça peut coûter cher pour moi quand je vois ça j'ai envoyé j'envoie des troupes ici ça c'est parfait ici j'envoie mes archers euh j'enverrais peut-être un barbare ici barbare géant barbare archer pour pouvoir tout détruire pis je fais seulement un 100% malgré que c'est vrai que non ça c'est notre histoire c'est moins de 96 on va aller voir ton second village pour ce village on va aller pour voir ça je vois tout de suite les défenses a enlevé de l'eau pour enlever pour enlever de l'eau mais à rentrer ceci m'a mis ça toute sortie le brouillard le brouillard au centre même dans le péri même ce ici ce ici le brouillard non ce ici ce 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 tu le mets ici pour 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 boucher 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 parce que c'est très important parce que ici le pourcentage est très 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 mais très 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 important c'est c'est ce qui fait en sorte si tu gagnes ou tu perds c'est pas c'est pas le nombre d'étoiles ou quoi que ce soit si tu détruis ça non c'est vraiment le pourcentage c'est un gros pourcentage c'est mieux pour éviter de te faire des trucs trop haut t'as pas le choix il faut rentrer ça ici ça dans ça ça elle met les là celle-ci met les là puis celle-ci met les là puis la tour de tête là vu que le canon va être ici dans le coin dans le coin je dis bien ça tu mets ça là en gros c'est ça pis pour tout ce qu'est-ce qui est ici t'as juste à me mettre exemple un là un là puis un là tu mets des ou au moins un de dans chaque sens pour comme ça il y aura pas le choix de faire de quoi il y aura pas le choix de les barbards les archers tout ça tout ce qu'est-ce qui pas défense il y aura pas le choix de détruire ça avant de d'aller de se rendre au remport puis pour ça absolument boucher ça c'est primordial pour pas rentrer parce que c'est facile à rentrer sinon comme je dis le pourcentage est très important puis les étoiles et le pourcentage ça je le dis une dernière fois maison des ouvriers à la place de ça ça t'enlèves ça tu change pas le bruit hein ça t'enlèves le mettre là sinon t'enlèves ça ça t'enlèves ça t'enlèves ça ça t'enlèves ça si tu veux absolument garder ça au pire change le avec lui ça t'enlèves ça en gros c'est pas mal ça puis pour qu'est-ce qui est des petits pièges ça c'est pas bon quand tu donnes un avantage en mettant t'es c'est des géants ils viennent ici pfff il arrive là il vient détruire ça et voilà c'est fini c'est très dangereux un piège à pousser pour qu'ils seront directement dans le village c'est un avantage pour l'ennemi oui on pourrait penser le contraire mais non c'est un avantage pour l'ennemi euh comme ça c'est rien je pourrais mettre avec des barbaures ici j'ai les archers là une fois les archers terminés parce qu'au bout ça là ça fait mal ça euh même avec des géants j'envoie les géants je sais pas qu'il y a un piège à pousser oui je pourrais déclencher ça mais si j'ai maintenant je déclenche ça puis y en a quelques-uns qui sont là ils volent ils s'envolent là puis voilà tu tu peux risquer de perdre à cause de ça c'est tout pour ce village et tout j'ai déjà tout pour cette vidéo aussi et que ça pense c'est mon jeu que je pense alors pour ça euh juste avant de quitter laissez laissez-moi vous vous dire pour qu'est-ce qui est des monteurs parce que j'ai deux monteurs actuellement j'ai un monteur dont vous avez vous avez vu qui a fait deux vidéos bon les deux monteurs ont fait chacun deux vidéos le premier monteur a fait le tutoriel Minecraft ainsi que ses deux verses le second monteur a fait la vidéo euh dont euh que j'ai apparu dans le serveur de Steelers bon ça c'est la première vidéo que le deuxième monteur a faite et la seconde vidéo c'est bien la dernière vidéo dont Clash of Clans et je te remercie je vous remercie beaucoup que ça me met euh très précieux parce que là j'ai manqué en plus j'ai manqué de temps euh ces derniers temps ça je m'en excuse pour vous mais ça arrive parce que je suis occupé en gros euh j'ai commencé mon stage et le lever et de bonne heure puis je me couche de bonne heure alors j'ai plus ou moins de temps pour en plus j'ai des choses à faire alors j'ai plus ou moins de temps pour faire les vidéos et la prochaine vidéo vous allez le découvrir à moins que vous allez voir le site internet donc qui est indiqué mais sinon je vous laisse une surprise pour euh la prochaine vidéo alors pour ça n'hésitez pas à vous abonner vous pouvez toujours me suivre sur facebook twitter ou encore aller sur mon serveur discord dont tout le monde est le bienvenu ou encore aller sur mon site internet dont le lien est dans la description je viens de repenser je pourrais que je me mette à jour puisque je mette le lien de discord sur mon site internet une chose que j'ai pas pensé encore que je viens de repenser en direct alors pour ça je vous dis bonne journée bonne soirée on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur évaluation de village puis oui maintenant ça va être les deux villages peut-être même je vais faire un spécial de second village je vais voir ça en temps et là alors pour ça je vous dis merci à tous merci à tous